Hey, coucou ! Bon bah je fais suite à la vidéo de la première injection du vaccin. Il y a eu un... 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 un effet secondaire auquel je ne m'attendais pas qui a été d'avoir mes règles alors que je venais de les avoir et que ça venait de s'arrêter genre le mardi j'ai re-eu mes règles le vendredi. Donc sympathique après avoir eu le goût de faire dans la bouche du coup le lendemain j'avais mes règles. Voilà donc ça m'a éclaté genre ça m'a bien fatigué. Il faut savoir aussi que du coup mon vaccin ne m'a servi à rien étant donné que je l'ai fait jeudi que mon chéri a chopé le covid. Il a commencé à avoir des symptômes le vendredi voilà on était content il a été dans le mal lundi matin j'ai dû faire un pcr pour savoir si tout allait bien sachant que depuis du coup je suis en télétravail voilà on a fait donc le pcr enfin j'ai fait un pcr lui il avait déjà fait le sien le mien du lundi matin était négatif jusque là tout allait bien vraiment genre nickel je pétais la forme à part la fatigue du coup mais qui était plus pour moi lié au vaccin et aux règles que j'avais qu'autre chose mercredi genre d'un coup d'un seul genre vraiment 14h tout allait bien j'étais nickel je me sentais bien 15h bagdad dans ma tête genre grosse courbature mal de tête j'en pouvais plus je te goûte ma vie genre mais vraiment genre d'un coup d'un seul je me suis dit oh putain ça y est ça y est j'ai pu échapper c'est mort une semaine après je suis le choper bon c'est le 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 delta truc indien là le variant indien au niveau des symptômes donc j'ai de la chance c'est que je suis pas dans le mal je pense comme mon copain et mais j'ai des symptômes que lui n'avait pas et j'ai enfin j'ai ses symptômes mais moins violents genre lui il pourrait pas tu vois assumer le tétravail comme moi j'ai fait là pendant plusieurs jours enfin du coup de mercredi à aujourd'hui on est vendredi après il faut savoir que je travaille que quand je le sens genre j'ai prévu mon patron en mode bon bah je suis malade mais au vu des circonstances des vacances de tout le monde et tout je ne me voyais pas arrêter de tout arrêter et laisser ma collègue toute seule gérer toutes les galères de l'agence donc j'ai dit voilà je vais travailler quand je me sentirai bien et quand je me sentirai pas bien bah tant pis je ne travaillerai pas donc voilà le covid clairement c'est par phase là je fais cette vidéo parce que justement je suis dans une phase où ça va il y a encore une heure ouais il y a une heure bah j'avais une grosse fièvre j'étais à 36 de fièvre c'est un peu chelou parce que du coup tu passes des 38 au 36 le plus gros que j'ai fait c'est 38,2 et je suis descendue en 36 assez régulièrement mais vraiment genre c'est un coup un coup t'as chaud un coup t'as froid c'est vraiment bizarre mal de tête mais plus moi migraine mon copain s'amusait plus des déchets électriques dans la tête genre derrière et tout genre vraiment il était compliqué pour lui les courbatures de ouf moi j'ai mal à la gorge genre comme un rhume vénère genre j'ai le nez méga pris j'ai mal à la gorge j'ai ouais je le sens je suis en fait là je sens que ici c'est un peu pris quoi c'est c'est pas serein du coup voilà covid du coup pas de deuxième injection je crois que c'est ça que je vais écrire dans le titre surtout que je ne vais pas avoir la suite du virus du vaccin quoi d'autre bah c'est tout c'est tout donc je suis désolée pour ceux qui voulaient connaître les autres symptômes les autres effets secondaires pardon putain du coup je m'y perds dans tous et toutes ces histoires là les autres effets secondaires je ne vous les donnerai pas parce que du coup je n'aurai pas la deuxième dose de suite faut que je redemande encore à l'assurance maladie quand ils m'ont rappelé bon c'est pas comme si j'attende depuis ce matin qu'ils m'appellent donc ouais je sais pas comment comment va se passer la deuxième dose quand est-ce qu'elle va se passer et tout ça voilà petite vidéo très simple je suis pas m'attarder là dessus je suis contente d'avoir une assez bonne gueule au fond je fais cette vidéo je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix que je suis pas non plus totalement sereine voilà vous inquiétez pas je vais m'en sortir il n'y a pas de souci en vrai du moment que ça touche pas mes poumons et que ça vienne pas me faire chier dans les problèmes respiratoires il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour moi ça fait longtemps que j'ai pas fait crise d'asthme longtemps que j'ai pas eu de problème respiratoire j'espère juste que c'est pas maintenant que ça va se remettre en route enfin voilà je vous fais des bisous et à la prochaine et puis bah ceux qui doivent se faire vacciner dites vous que la première injection c'est juste histoire de préparer ton corps mais clairement ça t'empêchera pas de l'avoir ah oui et d'ailleurs la dame qui m'a fait le pcr hier matin donc jeudi m'a dit que au niveau des de la temporalité là je suis en train de combattre le vaccin en même temps que le virus mais deux mots en v ça me perturbe voilà du coup du coup pas je trouve que je m'en sors bien pour quelqu'un qui est en train de faire double double dose dans sa tête voilà bisous les gens